Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôles dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario officiel La Nuit de Cléopâtre pour Maléfice. Shadowcat interprétera Maden de Boissieu, Fab incarnera Achille Pérignac, et Salem jouera Gaston Batier. Bonne écoute de La Nuit de Cléopâtre, épisode 1. Nous vous présentons à présent le premier personnage. Je m'appelle Madeleine de Boissieu. J'ai 35 ans, je suis née à Chartres, mais je vis à Paris. Je suis issue d'une famille noble, et lorsque je fus en âge de me marier, ma famille m'a poussée à épouser un colonel, Hippolyte. Mais mon mari me délaisse. Il est bien trop accaparé par sa profession. Nous n'avons pas eu d'enfants, alors pour occuper mes journées, je tiens des salons avec des artistes, ou bien je participe à des séances de spiritisme. En effet, j'apprécie tout particulièrement l'occultisme. Je crois aux esprits, et lorsque j'en ai l'occasion, j'aime parcourir les bibliothèques à la recherche d'ouvrages ésotériques. Et maintenant, nous présentons le second personnage. Grand Dieu, que dire ? Je m'appelle Achille Pérignac. Je suis fils d'un petit bourgeois bordelais. Devenu petit arnaqueur, je suis parti à Paris pour vivre des aventures. J'ai côtoyé Hubert de Mesmer. Je suis devenu hédoniste. Le vin, les femmes, c'est devenu mon quotidien. Mais ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et pour me renflouer, je suis parti en quête d'Antiquité, en Grèce, en Italie. J'ai monté un petit trafic. Et pour continuer à aller dans les cercles d'Hubert de Mesmer, je fais maintenant office d'aventurier baroudeur qui prend beaucoup de risques, mais qui s'en sort à chaque fois grâce à un ange gardien qui veille sur moi. Et maintenant, nous présentons notre dernier personnage. Gaston Patier, jeune fils de paysan. J'ai vécu à la dure, un peu dans les champs, mais j'ai réussi à trouver une petite porte de sortie à cette condition. Car à l'école, j'étais doué de mon stylo, de ma plume. Je suis devenu un jeune écrivain. Je suis monté à Paris pour dénoncer un peu cette condition paysanne, pour essayer de dénoncer, de rendre fiers à mes parents, de faire porter cette voix qui est la leur et qui est celle de tous les gens du peuple. On a tendance à oublier ici à Paris. J'ai fréquenté café, bistrot, salon, j'ai rencontré des auteurs. J'ai mis dans ma plume la verve politique de Zola et j'ai mis le fantastique de Maupassant. Et enfin, j'ai ajouté ma petite touche normande. Et donc, au travers de mes histoires, je dénonce la condition paysanne via des récits fantastiques et engagés. Je commence à percer un peu, mais je ne suis pas encore le plus grand écrivain qui y soit. J'ajoute aussi dans mes écrits beaucoup de de moi, de mes croyances par rapport à l'aspect de la religion. Elles nous protègent du mal, comme j'aime à l'appeler, et de nos superstitions paysannes. Que dire de plus ? Si ce n'est que j'ai fini par rencontrer via Hubert de Mesmer, qui m'a ouvert un peu les portes parisiennes, j'ai fini par rencontrer Madeleine, qui m'a invité dans ses salons. J'ai donc étendu mon cercle de connaissances et j'ai aussi également rencontré Achille Pérignac, un aventurier plutôt charmeur. Et voilà, que dire de plus ? Merci beaucoup. En ce soir de réveillon du 31 décembre 1903, un froid intense enveloppe Paris et vous êtes attendu pour 19h à la Vestale, la propriété du maire de Mesmer, non loin de Sceau. Il a fallu que vous prévoyiez votre trajet jusqu'à sa demeure, sachant que sans doute son homme à tout faire vous attendrait à la gare. Pour se rendre à Sceau, il y a essentiellement deux moyens principaux qui vont être le tramway depuis Saint-Germain-des-Prés ou le train depuis la gare du Luxembourg à Paris. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez pris comme affaire pour ce réveillon et éventuellement comment vous y rendez ? Sachant que Hubert nous a invités tous les trois à son réveillon, je pense que je vais entreprendre de contacter Achille et Gaston pour les inviter à prendre le train avec moi. Je sais que Gaston n'a pas trop les moyens, donc je vais lui offrir son billet de train. Et puis, Achille, je pense que peut-être il le prendrait mal au niveau de son orgueil de mal, donc je propose juste que nous prenions le train ensemble sans proposer d'y offrir le billet. D'accord. Moi, je pense que je vais mettre un beau costume, mettre un grand manteau en cuir et réussir à attraper le tram au dernier moment parce que je suis vraiment en retard mais j'arrive vraiment à attraper le dernier tram au dernier moment pour me rendre à la gare. Moi, je pense que je vais prendre mon plus beau complet mais malheureusement pas forcément de la même qualité que ceux d'Achille et je vais répondre favorablement à l'invitation de Madeleine parce que ça me fait plaisir et que ça me fait voyager gratuitement sans que je m'en profite un peu. Alors moi, je mets une tenue confortable, pratique de voyage et dans ma valise, je prépare évidemment une belle robe et peut-être qu'en plus de ma valise, je prends une boîte à chapeaux et je mets un manteau chaud de fourrure parce qu'on est fin décembre et il fait froid et peut-être que je prends un ouvrage un ouvrage ésotérique dans ma valise, je réfléchis à ce que j'amène quelque chose, après je sais que Hubert a ce qu'il faut chez lui donc je prends juste un livre. D'accord, très bien. Effectivement, il fait très très froid à Paris, il y a de la neige qui tombe en permanence, il y a du gel sur les trottoirs, c'est un froid assez prégnant et vous prenez le train, vous êtes content de vous retrouver, ça faisait peut-être quelques semaines ou quelques mois que vous ne vous étiez pas recroisé, vous prenez le train et vous arrivez à 18h30 à la gare de Sceaux où Amédée, l'homme à tout faire du berg de Mesmer, vous attend avec une calèche. Vous arrivez assez rapidement à la Vestal, c'est une maison bourgeoise de belles factures, riches mais discrètes, vous avez un bâtiment principal, des écuries et une maison de concierge. Amédée, arrête la galèche devant le perron, vous vous descendez prestement, Amédée, prends ta valise, Madeleine, et vous rentrez pour vous réchauffer dans la demeure, dans le hall d'entrée, Amédée, vous accueille et vous enlève vos vêtements pour les suspendre et pour vous accueillir en fait, il fait son travail. Vous êtes dans le en train de vous débarrasser et vous entendez à travers la cloison peut-être ou vous ne savez pas deux voix. J'en ai assez d'entendre parler de lui. Il faut que tu lui dises clairement que c'est fini et que tu ne lui dois plus rien. Je sais, mais tu peux bien faire un geste, il va perdre de l'argent et je lui dois encore. Après, il ne t'importera plus, je te le promets. C'est hors de question. J'ai déjà suffisamment de soucis avec les fonderies pour ne pas devoir me laisser marcher sur les pieds par ce type. Qu'il aille au diable. Allons maintenant accueillir nos invités, ils vont t'adorer. Quelques secondes plus tard, Hubert rentre dans le hall d'André. Est-ce qu'on a reconnu les voix ? Vous avez reconnu la voix d'Hubert de façon certaine. La voix de la femme, vous ne savez pas. On sait, il est marié Hubert ? Non, il n'est pas marié. Il n'est pas. C'est un vieux garçon. Et donc Hubert rentre et il vous voit, il est tout sourire. Alors Hubert, c'est un homme pas très grand mais avec un bon visage rond, des bonnes joues, toujours le sourire, l'œil qui fêtit, une bonne humeur permanente en fait en quelque sorte et il est très heureux de vous voir, il vous accueille. Alors Madeleine, il te fait un baisemain mais un peu simulé parce qu'il sait qu'il plaisante un peu avec toi. Achille, il te fait une grande accolade et Gaston, il te sert la main avec un enthousiasme certain. Je suis très heureux, mes amis, que vous soyez là. Vraiment, ça me ravit. Venez vite, venez vite au salon que nous puissions nous réchauffer et commencer cette fête du réveillon. Merci pour ton invitation, Hubert. Je suis ravie d'être ici et de passer cette soirée avec toi. Et moi donc, et moi donc, Hélène, ça fait un moment déjà. Achille, tu es revenu il y a peu, je crois ? Oui, je suis revenu il y a peu et ce froid de canard me fait penser à la Sibérie. Ah, tu étais en Sibérie, non ? J'y suis allé il y a longtemps, je ne t'ai jamais raconté cette histoire. Non. On y reviendra. Ah d'accord, très bien. Et Gaston, ça va ? Bah oui, mais là, écoute, je profite un peu de cette première fois dans ta charmante demeure, je m'en inspire. Oh, ma charmante demeure, je note chaque recoin que j'essaierai de retranscrire dans une description. Elle est bien modeste à côté du bel hôtel de Madeleine à Paris. Oui, mais elle a son charme, légèrement éloignée de la canard. Je reconnais l'artiste, je reconnais l'artiste. Venez donc, alors il vous accueille, il vous emmène dans le salon et vous avez une table qui est dressée. La table, vous allez dîner ce soir vous notez d'ailleurs disposé sur la table le menu écrit à la main où Madeleine, ça ne la surprend pas, Achille, pas trop non plus, mais Gaston, il regarde un peu avec des yeux ronds comme des billes. Le menu sera composé de boudin grillé, puis de salade de queue d'écrevisse, ensuite une dinde rodille à la mode du nord, fromage et banane, et bien sûr, le tout accompagné de vin et champagne. Donc ça te change réellement de ton quotidien ? Ben oui. Et ce que vous notez aussi, c'est qu'autour de la table, il y a déjà des personnes qui sont debout et que Hubert invite à s'asseoir. Bien, bien, je vais donc faire rapidement les présentations, mes amis, il fait froid, ça a l'air délicieux tout ce qu'on nous a mangé, j'ai hâte, je vous invite à, je me propose de vous installer, donc évidemment, il va présider. Tu seras sans doute à sa droite, Madeleine, et toi Achille à sa gauche. Gaston, tu seras un peu plus loin dans la tablée. Et vous voyez, assis avec vous, un jeune homme, un jeune homme qui est un peu guindé, un peu pâleau, un peu emprunté, un peu timide. il est très bien peigné, il a un peu rouge au jou, mais très légèrement un grand col, comme ça, un veston. Ah, voici Théodore Renouvard, c'est mon neveu, il n'avait rien pour ce soir, donc je lui ai proposé de venir passer le réveillant avec nous. Alors vous voyez, Théodore qui est tout timide, qui vous salue de la tête. Et puis, Madeleine et Achille, vous avez reconnu un homme, Gaston, tu ne connais pas. Donc il fait les présentations, et voici donc notre ami, notre vieille amie. Vous vous rappelez, Madeleine et Achille ? Alors effectivement, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas croisé. C'est Antonin Arbaud. Antonin Arbaud. Vous vous rappelez ? Il était de nos soirées lorsque nous étions jeunes. Effectivement, vous remettez cet homme. Alors il a un peu changé car son front est dégarni, il a une bonne barbe bien noire, il est en veston, en costume élégant, et il a un air un peu sévère. Figurez-vous que Antonin est maintenant... C'est quoi déjà, Antonin ? Ah oui, conservateur au jardin des plantes. Vous l'aviez perdu de vue depuis l'époque. Et il y a une femme qui s'installe à côté de toi, Achille, entre toi et Gaston d'ailleurs, sans doute. Et c'est une femme qui ne savait pas trop quel âge lui donner. Elle a un certain âge quand même, mais elle est apprêtée, elle a beaucoup de charme, beaucoup qui émènent d'elle. Vous voyez qu'elle a des formes généreuses, elle n'est pas spécialement mince. Alors, mes amis, je vous présente Mademoiselle Blanchet, Eugénie Blanchet, qui nous a fait l'honneur d'être ici ce soir. j'en suis très content. Eugénie est une propriétaire d'une maison d'édition, l'amandier, et a d'autres qualités, évidemment, que nous découvrirons peut-être pendant le repas. Je jette un coup d'œil, je fais un regard à Gaston, quand j'entends ça. Je lui rends son coup d'œil. Et, bien sûr, alors qu'il est toujours debout, alors qu'il vous invite à vous asseoir réellement, vous avez remarqué que la chaise en face de lui, de l'autre côté de la table, il n'y a personne. Si je vous ai tous fait venir ici, mes amis, ce soir, c'est non seulement pour fêter la nouvelle année avec vous, et pour vous dire, et je suis vraiment tout intimidé, comme dans ma plus grande jeunesse, je vais me fiancer. Toi, Hubert ? Oui. Félicitations. Alors, je vais vous présenter ma future. Sylvie, Sylvie, viens. Et il y a une jeune fille qui rentre, qui a 22 ans à peu près. Elle a mis un chapeau, elle s'est habillée, et elle est un peu toute timide, elle s'est arrangée la chevelure comme elle pouvait pour essayer de faire bien, mais vous voyez qu'elle n'a pas forcément l'habitude de ce genre de soirée. Par contre, elle est réellement jolie, réellement belle, elle a une certaine grâce, elle a la peau diaphane, enfin bon, l'œil vraiment intriguant, et séduisant. Et elle s'assoit de l'autre côté de la table après avoir déposé un délicat bisou sur la joue d'Hubert qui est tout content et qui la prend par la taille à ce moment-là, enfin bon, un peu gauche, et n'est-elle pas ravissante ? Voilà, donc Sylvie des Jacques, bientôt, Sylvie de Messmer, c'était ma grande nouvelle. Je suis très heureuse pour toi Hubert, avez-vous déjà une date pour le mariage ? Nous en sommes aux fiançailles déjà, donc cela fait pas si longtemps que, mais quand le cœur parle, Madeleine ? Bien sûr. Nous n'y pouvons rien. C'est merveilleux. Ah, merci Achille. Félicitations. Eh bien, merci beaucoup, et donc il y a tout le monde qui le félicite et Sylvie prend la place de l'autre côté, elle s'assoit et puis Hubert, il est tout sourire, il est rouge que monté au joue, il est tout content et ben, mes amis, vous êtes les premiers à qui j'annonce ça. Hein, Sylvie ? Alors il regarde en face de lui. Sylvie, quelle excitation, n'est-ce pas ? Ça m'a fait beaucoup de bien de vous inviter et de vous témoigner, que vous soyez témoins de mon amour pour Sylvie et de nos futurs fiançailles, mais maintenant, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vus les uns les autres. Parlez-moi de vous, donnez-moi des nouvelles. Vraiment, qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu pour animer cette soirée ? À ce moment-là, il y a Antonin Arbaud, dans votre ancienne connaissance, un peu sévère, qui dit « Eh bien, figure-toi, Hubert, qu'au Jardin des Plantes, nous avons reçu une collection d'œufs, de créatures préhistoriques. » Ah, c'est intéressant. Et figure-toi, Hubert, qu'il vous regarde tous comme ça, il jette un œil à Achille qu'il toise un peu en voyant sa dégaine à Madeleine, il la regarde un peu nonchalamment. Ces œufs sont d'une espèce encore non identifiée. Voilà un mystère qu'il faudrait résoudre et sur lequel je vais m'atteler qui va nous prendre peut-être toute l'année 1904 à venir. Mais j'espère ainsi laisser mon nom dans les découvertes scientifiques de valeur. Vous reconnaissez là un peu le ton un peu pompeux que pouvait avoir Antonin un peu orgueilleux à l'époque. Des œufs préhistoriques, vous dites ? Eh oui, en effet. Et vous avez trouvé où ? Ah, je ne sais pas, on me les a ramenés. C'est une découverte sans doute archéologique. Tiens, non. Des œufs d'une provenance inconnue. Et vous pensez que c'est une espèce inconnue ? Écoute, Achille, oui. Ça ressemble à des œufs de poule en plâtre, mon ami. Ah ! On m'a déjà fait le coup, à moi. Je reconnais bien la tagouaille, Achille, tu n'as pas changé. On ne peut décidément rien faire de toi, mon pauvre ami. En tout cas, je suis curieux de les voir. Eh bien, tu passeras donc au jardin des plantes. Je me ferai un plaisir de démonter tes théories stupides. C'est toujours un plaisir. vous voyez que Théodore Renouvard est tout timide. Il est un peu emprunté. Vous êtes tous relativement plus vieux que lui, sauf peut-être Sylvie. Il la regarde un peu timidement de temps à autre, lui jetant un œil. Et puis, quand vous croisez son regard, l'un et l'autre, il baisse les yeux et il n'est pas trop à son aise. Hubert essaie de voir ça aussi, essaie de le pousser un peu et de dire « Eh, dis-nous Théodore, allons, détends-toi, tu es ici entre bonne compagnie. Il faut que tu prennes tes aises, il n'y a pas de soucis, Théodore. » je ne vous ai pas dit, Théodore est étudiant en droit à la Sorbonne. Mais, est-ce que tu as des choses ? En tant qu'étudiant à la vie parisienne, ça doit être animé quand même, raconte-nous quelque chose. Alors, Théodore se lève de sa chaise, Hubert le regarde, « Mais non, mais rassieds-toi, enfin, en faisant Théodore. » Alors, il se rassoit et « Oui, oui, mon oncle, que vous dire, je ne sors pas beaucoup, j'étudie longtemps, mais récemment, j'ai vu une pièce de théâtre à Paris, c'était fantastique. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez, La Sorcière, c'était Sarah Bernard qui l'a jouée. Elle était juste merveilleuse, Sarah Bernard. Il a le rouge qui monte au jou, il est pivoine presque. Une pièce écrite par Victorien Sardou, vraiment, ça raconte l'amour tragique d'un capitaine espagnol et d'une belle mort. Enfin bon, alors là, il écarlate, il baisse les yeux, comme ça, il jette un oeil, alors il croise rapidement le regard de génie, celui de Madeleine qu'il n'ose regarder et celui de Sylvie qu'il regarde aussi et qui peut-être correspond plus à son âge. Il rebaisse les yeux, il ne sait plus où se mettre et il bafouille. Ah là là, la jeunesse, les cœurs tendres, ça nous rappelle des bons moments, n'est-ce pas Achille ? Des bons moments passés et futurs. Parle pour toi, maintenant, moi j'ai trouvé ma fiancée. Ah oui, excuse-moi, l'habitude. Hein Madeleine ? Oui, effectivement, peut-être qu'il y a une dizaine d'années et à sa place, nous aurions été également intimidés. Je ne te connaissais pas très timide, Madeleine, pourtant. Ne me fais pas passer pour une dévergondée, Hubert, je t'en prie, devant l'ensemble de tes invités. Non, tu avais plutôt ton mot un fort caractère, s'il me semble, et que tu ne l'as pas perdu, je crois. Ah oui, aujourd'hui, nous appelons femmes de fort caractère, des femmes qui ont eu des idées un petit peu novatrices sur la société, mais bon, c'est ainsi, c'est ainsi. Des idées novatrices ? D'ailleurs, Madeleine, ma chère, toujours éfrise de spiritisme ? Toujours, Hubert. Figurez-vous que dans le petit journal de ce matin, je suis tombé sur un article très intéressant qui m'a fait penser à vous. Monsieur Charpentier de l'Académie des sciences aurait découvert les rayons N, que tout être humain aimait et que l'on pourrait détecter dans le noir par fluorescence. En fait, nous serions-t-elle des vers luisants à irradier des rayons ? Cela expliquerait sans doute les apparitions de fantômes, non ? Qu'en pensez-vous ? Et là, t'entends Antonin qui fait « Ah, ben voilà ! Tout a une explication scientifique, évidemment ! » De la découverte scientifique ? C'était dans le journal de ce matin. Oui, mais pouvez-vous préciser que ces découvertes scientifiques, ces rayons, comme vous les appelez, sont vraiment la source des espèces ? Je vous invite à aller rencontrer ce monsieur Charpentier à l'Académie des sciences. Il me paraît trop évident de tout expliquer par une science qui peine parfois à définir les frontières du monde. Je rejoins plutôt Gaston. Nous n'avons encore pas tout découvert. Nous sommes en décembre 1903, année 1904, dans quelques heures. Qui sait ce que la science va découvrir ? Et puis, ça me fait penser au magnétisme. Il existe bien des choses que nous ne pouvons voir, alors pourquoi pas ? Oui, mais là, c'est une preuve qu'en fait, il y a des énergies que nous découvrons, que nous émanons. Et en fait, il y a Antonin qui dit oui, en fait, la science est en train de prouver et de démonter toutes les théories fantaisistes et fantastiques de plein de gens et trop crédules pour les croire. Mais les théories fantaisistes sont peut-être que des théories jusqu'à ce qu'elles soient prouvées par la science, donc... Et là, vous entendez Eugénie tout sauter. Ah oui, j'ai oublié... Reprend Hubert. Eugénie Blanchet nous dévoilerez-vous quelques-uns de vos talents ? Eh bien, je m'inscris en faux sur ce que dit ce monsieur Antonin, car voyez-vous, je suis... Connaissez-vous Henriette Cuédon ? Figurez-vous, Henriette Cuédon, c'était une célèbre voyante qui avait prédit l'incendie du Groupe Bazar de la Charité après une visite de l'ange Gabriel, dont elle a hérité cet homme médium. Et figurez-vous que... je suis en quelque sorte une héritière de Henriette Cuédon. Moi-même, je suis spirite et médium. Et donc, je rejoins tout à fait la fille de notre jeune homme, Gaston, je crois, c'est cela ? C'est cela, oui. Et de cette charmante dame, Madame Madeleine. Et je soutiens qu'effectivement, il y a sans doute des choses que nous ne pouvons pas percer et pas découvrir et il faut laisser une part de mystère et la science ne peut pas tout démontrer. Est-ce que la science a prouvé l'existence de Dieu, d'ailleurs ? Ce ne serait blasphème, peut-être. Vous niez l'existence de Dieu ? Que Dieu ait pitié de vous. Concernant l'occulte, j'en ai visité des lieux soi-disant maudits, des lieux soi-disant hantés. Figurez-vous que les fantômes, c'était très souvent des chats ou des rideaux qui flottaient au vent. L'occulte, je ne m'en occupe pas beaucoup, je n'y crois pas trop, mais je vous laisse croire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, laissez dur de ça. Alors Achille, t'en fais pas. Dis-nous, tu m'as dit que tu revenais d'où exactement ? D'Alexandrie. D'Egypte, donc. Oui. Est-ce que t'es toujours sur des recherches de découvertes antiques ? Je te montrerai ça un peu plus tard, je n'en ai pas ramené pour la soirée, mais effectivement, j'ai fait quelques petites découvertes. Ah, tu aurais sans doute une petite histoire à nous raconter. Effectivement, Hubert, je peux te raconter que j'ai trouvé une partie de la tour de Pharos d'Alexandrie. Une partie qui s'est écroulée et sur laquelle on a bâti des maisons. Grâce à Mise en plice, mon guide, j'ai trouvé une partie de cette tour et dans les décombres, j'ai trouvé une amulette de rats. vieille de 3000 ans. Et voilà, tu entends, Antoine ? Voilà les recherches archéologiques dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, il y a des oeufs en plâtre, je me rappelle bien. Mais dis-moi, Achille, l'Egypte, il y a la vallée des reines, ce genre de choses, est-ce que tu as vu des tombes de différents pharaons et reines d'Egypte ? Ah bah, enfin, Hubert, les tombes sont impossibles à rater. Figure-toi que les grandes pyramides d'Egypte sont les tombeaux des rois et reines antiques. Alors, on m'a dit que les tombes étaient magnifiques, mais plus particulièrement que les Égyptiennes de l'époque étaient assez libérées. Je crois qu'elles n'hésitaient pas à porter des tenues où leurs toges s'attachaient en dessous de leur poitrine. On est loin des températures actuelles, Hubert. Ah, tu as donc bien profité, mon cochon. S'habiller léger, c'est la norme, là-bas. Il y a Sylvie qui... Oh, oui, oui, excuse-moi Sylvie, c'est revoir Achille, ça va rappeler des vieux souvenirs, mais ne t'en fais pas, il n'y a plus que toi à mes yeux maintenant. Gaston, j'ai entendu qu'une certaine académie concours s'était créée, vous savez, il y a un écrivain, monsieur Goncourt, qui veut financer des jeunes romanciers aux talents prometteurs avec l'attribution d'un prix. Tout à fait. Je crois qu'ils n'ont pas dû vous lire, parce que je crois que c'est monsieur No qui a été récompensé cette année. sans doute a été promis un grand avenir. Avez-vous lu son oeuvre ? Oui, oui, bien sûr, j'ai lu son oeuvre. Force ennemie, je crois. Et que pouvez-vous en dire, alors, vaut-il un prix ? Vaut-il un prix ? Écoutez, l'avez-vous lu ? Non, point, j'étais tout occupé avec Sylvie. Écoutez, vaut-il un prix ? Je ne sais pas, mais de ce que j'en sais, c'est une histoire fantastique qui dérive très vite vers des domaines que je ne semble pas appréciée à ma juste valeur, peut-être. Imaginez, un jeune homme se réveille un matin dans une maison de santé, complètement, en pleine possession de ses moyens, mais sans aucun souvenir de comment il a été interné. Il fait le tour du propriétaire avec le gardien, rencontre tous les autres pensionnaires, et il tombe épargument amoureux d'une jeune femme dans ce qu'il appelle le bâtiment d'en face. Tout va bien, jusqu'à ce qu'il commence à souffrir des hallucinations, troubles psychologiques, comme il les appelle. Et là, ça commence à partir en habitant d'une autre planète. Une autre planète ? Je n'ai plus les noms, c'est très étrange. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, c'est particulièrement dérangeant. C'est étonnant qu'il ait eu le prix, alors, dans ces cas-là. Bien sûr, c'est trop peu subtil. Le fantastique doit se glisser telle une ombre. Si vous avez lu Maupassant, le or-là est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et donc, on passe à une possession dans le corps d'un homme, d'une entité venant de cette planète. Ça nous ramène au spiritisme, alors, tout cela. en quelque sorte. Je trouve le spiritisme bien plus élégant. Bien que je me méfie du spiritisme, je n'aime pas trop disons tirer la queue du diable. À ce moment-là, il y a Sylvie qui est restée discrète depuis tout le repas. Le repas continue, évidemment, les plats sont amenés par un homme. Ce n'est pas Amédée qui amène, c'est un extra qui a été pris pour la soirée. Les plats arrivent et puis vous mangez, vous dissertez un peu comme ça, de choses et d'autres. Et au bout d'un moment, il y a Sylvie qui commence à dire alors qu'on arrive à la fin du repas. Excusez-moi, Mademoiselle Blanchet, j'ai une amie qui a disparu et je lui adresserai volontiers quelques mots. vous m'aviez... Vous avez l'air de dire qu'on pouvait éventuellement contacter les morts, des choses comme ça. C'est un moment assez important pour moi, vous comprenez ? Je vais bientôt me fiancer et cet ami disparu, je n'ai pas eu le temps de lui annoncer et j'aurais bien... Enfin, je ne sais pas si c'est... Oh, mais... Mais ainsi soit-il. Nous y adhérerons immédiatement après ce délicieux repas. Ça, c'est Eugénie qui répond tout enthousiaste alors qu'Antonin commence à faire l'amour de son côté et Hubert, lui, en voyant la demande de sa future. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si cela peut faire plaisir à Sylvie, ma future fiancée, j'en serai ! Et le repas arrive sur la fin. Nous avons qu'à passer aux petits annons. Il y a une table, sans doute, ça lui conviendra très bien pour la séance. Est-ce que ça vous va, Mademoiselle Blanchet ? Oui, oui, très bien, très bien. Et il commence à se diriger avec Sylvie, et lui-même, dans le petit salon d'à côté, alors qu'Antonin et Théodore sont là et ne savent pas trop quoi faire. En fait, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous voulez aller voir ? Est-ce que vous restez là ? Qu'est-ce que... Oui, moi, je suis ravie qu'on propose une séance de spiritisme. Ça, je préfère qu'Antonin ne soit pas présent parce que j'ai pu constater son scepticisme et ça peut un peu gâcher la séance, selon moi, s'il était présent à faire un peu le rabat-joie. Et puis, Théodore, je pense qu'il est gêné, il n'aura qu'à décider par lui-même. Je suis le mouvement, en fait. Hubert, c'est très bien que j'apprécie beaucoup l'occultisme, donc je suis au mouvement pour aller dans la pièce dédiée. Moi aussi, je suis le mouvement quelques pas derrière. Je ne pense pas participer, mais au moins, rester avec Hubert. Et puis, je préfère éviter la présence d'Antonin qui est conservateur et donc, potentiellement, des questions problématiques. C'est pareil, je vais suivre le mouvement, mais je vais demander poliment à Mademoiselle Blanchet si je peux rester juste observateur. Je vais prendre un crayon, un papier et je vais essayer de noter. D'accord, très bien. J'aimerais bien m'inspirer de cela et puis, j'aimerais bien aussi, je lui glisse un mot comme quoi, peut-être, je serais capable de lui proposer des nouvelles qu'elle serait ravie d'éditer. Théodore, lui, il va vous suivre, en fait, il va suivre, quand il voit que Sylvie, Hubert, tout ça part, il vous suit, il se rapproche même un peu de Sylvie parce qu'en fait, c'est la personne qui a un peu son âge et il va s'asseoir autour de la table avec Madeleine, Hubert, Sylvie et Eugénie alors que vous deux, vous restez plutôt debout et Antonin, lui, il ne va pas rester tout seul dans le grand salon donc il va venir dans le petit salon aussi et rester debout aussi derrière à regarder les différents tableaux et à essayer de regarder avec un oeil un peu inquisiteur ce qui va se passer. Vous constatez que Mademoiselle Blanchet va prendre la main de Sylvie, sa main gauche, elle la tient avec la sienne. Bien, maintenant, Mademoiselle, vous allez fermer les yeux et appeler par trois fois votre amie, par son prénom. Sylvie, il ferme ses yeux. Nadia ? Nadia ? Nadia ? Nadia ? À ce moment-là, au bout de quelques secondes, un froid subtil se fait ressentir. Sylvie s'agite, ses mains se crispent autour de la main d'Eugénie. Les volutes du bâton d'encens commencent à dessiner des figures irrégulières et la fumée prend la forme d'une bouche puis d'un visage féminin. La bouche semble s'agiter comme si elle parlait mais aucun son n'est perceptible. Sylvie prend la parole. « Chère Nadia, je suis si triste de ne plus t'avoir auprès de moi. » La figure dans la fumée semble répondre. « Vous n'en doutez toujours rien. » « Je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est pour ça que je vais épouser Hubert. Je n'ai plus de raison de chercher à te rejoindre. Je serai heureuse pour nous deux. » Soudain, des éclats de verre proviennent du salon et de la salle à manger. Il y a un souffle d'explosion, une lumière intense et vous constatez avec effroi qu'un incendie se déclare. Et ainsi se termine la nuit de Cléopâtre, épisode 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada